Allez, on va passer maintenant à des images extrêmement spectaculaires d'un homme volant. Vous voyez, ça existe. Allez, oui. Il faut une bonne dose de courage ou d'inconscience pour réaliser ce genre d'exploit. Images. Regardez bien cette séquence très impressionnante. Des images qui prouvent que l'homme cherche depuis la nuit des temps à ressembler à un oiseau. Le Free Fly en français. Pour cela, il a inventé le vol libre. C'est un ensemble des figures acrobatiques à plus de 200 km heure. L'homme a découvert le base jump. C'est le grand saut. Le parachutiste se jette dans le vide depuis des falaises ou des ponts. Et tous recherchent des sensations de plus en plus fortes. Des frayeurs de plus en plus intenses. Et des sauts de plus en plus extrêmes. Voici le Wind Fly. En français, le vol avec une combinaison ailée. Cette nouvelle activité permet aux parachutistes de voler tout simplement comme s'ils étaient des oiseaux. Grâce à cette tenue, n'importe quel être humain peut réaliser le plus vieux rêve de l'homme. L'un d'entre eux, celui que vous découvrez actuellement sur ces images surprenantes, s'appelle Loïc Jean-Albert. Regardez comment il flirte avec les pics rocheux. Il frôle le massif montagneux à moins de 3 mètres. Il est à 140 km heure. La moindre erreur et il s'écrase sur la roche. Loïc est âgé de 28 ans. Il est à l'heure actuelle le champion en la matière. Loïc vit au pied des Alpes du Sud, à Talard, près de Gap. Il baigne depuis tout petit, dans le milieu de la chute libre. Parachutiste, moi je suis né dedans. Mes deux parents sont parachutistes. J'ai grandi sur un centre. Et puis j'ai commencé dès que j'ai eu l'âge. C'était 16 ans à l'époque. Et je me suis retrouvé à 18 ans en équipe de France. En équipe de France de parachutiste, Loïc rafle des titres de champion de France, d'Europe et est vainqueur de la Coupe du Monde en 2000. Très vite, il décide de passer à des choses plus extrêmes et s'attaque au saut de falaise, le base jump. Il commence à l'île de la Réunion, d'où il est originaire. Puis, grâce à ses sponsors, Loïc arrête la compétition et passe au windfly. Ça fait quelques années que je ne fais plus de compétition et que je m'intéresse plus aux nouvelles disciplines et puis à faire des choses à inventer. Dans les airs, Loïc atteint une vitesse de pointe de 140 km heure. Regardez bien sur la droite des images comme il passe juste à côté de la tête de deux skieurs. Loïc est le nouveau Batman de sa génération. Tout le monde le dit casse-coup. Au début, j'arrive assez haut et ensuite, au fur et à mesure, je viens me rapprocher et me coller de la pente. Donc, quand je veux me rapprocher, je suis plus agressif avec les épaules, avec la tête. Donc, je me mets un petit peu plus piqueur et hop, je viens me rapprocher. Et puis ensuite, je viens doser simplement avec mon angle pour gérer mon hauteur comme ça, tout le long. Et à la fin, je fais un virage pour ressortir. Et là, je m'écarte au maximum pour pouvoir ouvrir le parachute ensuite. Loïc fabrique lui-même ses combinaisons dans son atelier avec son ami Stéphane. Cette combinaison reprend tout simplement le principe des ailes d'avion. Nous, on fait tous les prototypes de combinaisons de sacs avec lesquels je saute. Ce qui me permet d'avoir exactement le matériel que je veux. L'air s'engouffre dans une poche au niveau des bras et des jambes. La combinaison gonfle et permet aux parachutistes de flotter. On fait affaire à une enveloppe qui vient tout autour du corps ici et qui va donner une forme d'aile au niveau des deux bras et puis entre les deux jambes ici. Grâce à son travail et à son talent, Loïc réalise à chaque saut le rêve le plus lointain de l'être humain, celui de voler de ses propres ailes. Je pense que c'est un rêve assez universel. Tout le monde a eu le rêve une fois de se balader entre des nuages ou alors entre des montagnes, voire même dans son couloir. Mais dans cette position-là, la tête la première, et puis on vole avec son corps, avec rien d'autre qui nous relie au sol. Et je pense que c'est ça qui est vraiment extraordinaire, qui fait qu'on réalise de manière parfaite le rêve du vol humain. Exceptionnel ! Des images carrément incroyables, mais vraies à couper le souffle. J'imagine la montée d'adrénaline que doit avoir le garçon quand même. Ça fait rêver, ça donne envie mais bon. Après cet exploit, passons à un autre homme qui tente un autre exploit, avec moins de réussite, prière de ne pas se moquer.